A Amiens, il y a toujours eu un enjeu sur le logement, aussi bien qualitativement que quantitativement. A cause du dynamisme de la ville et de l'agglomération, on a toujours manqué de logements. On a fait des efforts, il en a toujours manqué dans toutes les catégories. On peut dire qu'aujourd'hui, il faudrait entre 500, 700, peut-être 1000 logements par an pour rattraper le retard. A condition de faire des logements de grande qualité, parce que les Aménois sont sensibles non seulement à être bien logés, mais à être logés dans des bâtiments à l'architecture de qualité. Le dynamisme de la ville, on le tient à mon avis avec trois locomotives, on va appeler ça comme ça. D'abord, le grand centre hospitalier régional, qui est probablement le plus gros investissement de l'État au cours des dernières années. Je crois que sur le plan historique, la première faculté qui s'est implantée à MIA, c'était la faculté de médecine. Elle a grossi, c'est devenu un pôle d'excellence, vraiment, dans l'université de Picardie-Jules Verne. Et à ce pôle d'excellence, il fallait adosser un grand centre hospitalier régional et universitaire. Ainsi sont arrivés des professeurs de médecine, sont arrivés naturellement du personnel soignant. Et tout cela fait un appel d'air. Et cet appel d'air nécessite bien sûr aujourd'hui des logements. Deuxièmement, l'université, parce qu'Amiens a en nombre d'étudiants, 20% de sa population. C'est presque Nice ou Rouen, pour prendre des comparaisons. 20% de sa population, c'est 30 000 étudiants, 30 000 personnes qui apprennent à Amiens. C'est une population énorme qui a besoin, qui a besoin de logements, naturellement. Et troisièmement, c'est le numérique. Le tissu économique de la ville, le fonds industriel, résiste, et résiste le bien. Auquel est venu s'ajouter, d'abord, les services. Et parmi les services, ce qu'il y a de plus contemporain, on va dire, c'est le numérique. Et c'est comme ça qu'on a pu créer des milliers d'emplois dans le numérique, avec des centres d'appel au départ, puis ensuite des centres de formation au centre d'appel, puis ensuite des centres de relations clientèles, et puis ensuite des start-up qui, autour de ça, éclosent et finissent par faire un tissu économique complémentaire à l'industrie traditionnelle. Amiens n'est plus capitale régionale de la Picardie. Mais est-ce qu'il vaut mieux être la capitale régionale d'une petite région ou être la seconde ville ou la seconde agglomération d'une très grande région ? Et les Hauts-de-France, maintenant, c'est une très grande région. Très grande région, magnifiquement placée, et Amiens placée au centre du triangle d'or Londres, Bruxelles, Paris. Un jour, un entrepreneur m'a dit, « À Amiens, je ne trouverai jamais ailleurs du personnel d'aussi bonne qualité. » Et puis ensuite, bien sûr, il y a tout l'environnement. Alors, la ville est attractive parce qu'on y trouve de l'emploi, mais en même temps parce qu'on y trouve une qualité de vie tout à fait exceptionnelle. L'attractivité d'Amiens, c'est Jules Verne qui l'a fait. Il a écrit Amiens, la ville idéale. Et je crois que c'est la ville de l'équilibre. Si on trouve tout à Amiens, dans la ville, au point de vue commerce, au point de vue santé, au point de vue formation, ce qui est formidable, c'est qu'on trouve aussi la qualité de vie qu'on peut trouver à la campagne. Parce qu'en dix minutes ou un quart d'heure, vous êtes à l'extérieur d'Amiens. Vous êtes dans la campagne. Et vous pouvez suivre le cours de la Somme pour vous trouver dans la baie de Somme, la réserve du Marc-en-Terre, la baie de Somme qui est classée par l'UNESCO, l'une des plus belles baies du monde. À Amiens, aujourd'hui, on a besoin de toute la palette de logements. Évidemment, quel que soit le type de logement, il faut que ce soit des logements de qualité. Je parle de la qualité architecturale. Parce que les Aminois sont difficiles et ils ont raison. Parce que les gens sont exigeants, ils ont raison. Et parce que la ville le mérite. Et donc, il faut aussi bien de l'accession à la propriété que de la rénovation d'immeubles existants. Il faut du locatif parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à Amiens. Il faut les loger. Vous avez des jeunes cadres, vous avez des centaines de cadres qui arrivent par an à tournover important. Et il faut pouvoir les loger en locatif. Il faut des logements sociaux, évidemment. Il faut oublier personne. Et donc, il faut utiliser, j'allais dire, les matériaux traditionnels le plus possible. Vous savez, il y a un exemple, la cathédrale, qui est la plus belle cathédrale gothique du monde. Elle a été construite par cette pierre locale. Et bien, je pense qu'il faut beaucoup utiliser la pierre locale, mélangée avec de la brique. C'est des matériaux traditionnels. Et ces logements resteront dans l'esprit tout en faisant une architecture, bien sûr, contemporaine. Qu'est-ce que l'on investit ? Quand on investit quelque part, il faut regarder quelle est la demande de logement. Or, à Amiens, il y a une vraie tension sur le fonds. Il y a une vraie tension sur le logement. Ça prouve qu'il y a de la demande. Et donc, il faut faire de l'offre. Et l'offre sera récompensée. La deuxième raison, c'est qu'il faut accompagner un développement économique. Et quand il y a un développement économique quelque part, il y a des cadres qui arrivent, il y a des moins cadres qui arrivent, il y a de la population qui arrive, il faut les loger. C'est le premier souci, pour un maire notamment. Et donc, oui, en faisant du logement, on répond aussi à un besoin, qui est un besoin très fort à Amiens. Puis la troisième raison, c'est tout simplement, faites une bonne affaire. Et allez constater vous-même, et j'ai toujours conseillé aux investisseurs d'aller voir sur place, l'objet de leur investissement. Qu'ils aillent à Amiens voir concrètement. Ils verront une ville dynamique, agréable, attractive. Et donc, ils se diront, je vais conjuguer un investissement intéressant avec une belle action pour participer au développement de ce que j'appelle la ville idéale, tout simplement. Merci. 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 Merci.